Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui on va voir quel montant il faut avoir pour l'indépendance financière et on va parler de la règle des 4% dont vous avez probablement déjà entendu parler. Alors cette règle des 4%, qu'est-ce qu'elle stipule ? Elle stipule que finalement quand vous avez un patrimoine donné, par exemple un million d'euros, si vous en prélevez tous les ans un montant de 4%, donc ici ça ferait 40 000 euros, et bien vous pourriez vivre à l'infini on va dire de ce patrimoine, c'est-à-dire qu'il ne redescendrait jamais à zéro, ce patrimoine étant investi. En en prelevant tous les ans 4%, vous pouvez en vivre de façon permanente et on va dire qu'il ne va pas se dilapider, il ne va jamais revenir à zéro. Alors il y a un corollaire à cette règle des 4%, c'est le faire à l'envers, c'est-à-dire que vous estimez vos besoins en revenus annuels, donc ici par exemple 40 000 euros, vous divisez par ces 4%, donc en fait quand on divise par 4%, ça revient à multiplier par 25, si vous n'avez pas trop oublié vos cours de maths, et donc vous trouvez que vous avez atteint l'indépendance financière si vous avez un besoin en revenus de 40 000 euros par an, lorsque vous aurez atteint un patrimoine de 1 million d'euros. Alors d'où elle vient cette règle ? Elle vient d'un financier et un planneur, William Bingen, et de l'étude Trinity. Et donc ce qui est important, c'est de regarder les hypothèses qui avaient été prises, pour qu'on voit si elle est réaliste, trop optimiste, trop pessimiste. Donc les hypothèses qui avaient été prises, c'est un portefeuille réparti à 50% en actions, et sur les autres 50%, on avait des bons du trésor, sachant que c'était des actions américaines et des bons du trésor américain. Et donc avec ça, quand on a fait l'étude, on a simulé sur des périodes de 30 ans, donc on a passé des crises, la crise de 29, sur le siècle dernier, des périodes de 30 ans, en essayant de commencer en 1926, en 1927, en 1930, 31, 32, et à chaque fois on mettait une période de 30 ans, et on vérifiait, on va dire, que ce portefeuille ne finissait jamais à zéro, quand on en retirait tous les ans 4%, quel que soit le contexte. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut voir des limites à cette règle de 4%, qui tendrait à dire que finalement elle est trop optimiste. La plus grosse, c'est ce qu'on appelle le risque de longévité, donc c'est cette fameuse période des 30 ans. Cette étude qui avait été faite, la fameuse étude d'Où sort la règle des 4%, elle a été faite en 1994, on parlait un peu moins de l'indépendance financière à l'époque, et elle s'adressait plutôt à des gens qui étaient aux alentours de 55-60 ans, donc proches de la retraite traditionnelle, aux Etats-Unis on va dire, donc il n'y avait pas forcément une retraite par répartition à la française, et c'était de vérifier sur quel montant il pouvait vivre pour les 30 prochaines années. Vous, si vous envisagez l'indépendance financière à 40 ans par exemple, pour rester dans les choses réalistes, et pas forcément à 23 ans en ayant acheté pendant 2 ans de biens immobiliers, comme on vous le vend parfois dans des vidéos, eh bien il faut peut-être plutôt prendre une période de 40 ou 50 ans, plutôt qu'une période de 30 ans pour faire les simulations. Et on voit que si on prend une période de 50 ans, alors même en prenant quelque chose qui est plus favorable, c'est-à-dire au lieu de prendre 50% actions, 50% obligations, on prend 75% actions et 25% obligations, donc ce qui est plus favorable au global. Et on voit qu'avec ce scénario, si on veut dire, si on veut être safe sur les 50 ans, ce n'est pas une règle des 4% qu'il faudrait, mais c'est une règle des 3%. Si vous voulez affiner un peu ce genre d'hypothèse, en termes de période, en termes de répartition de portefeuille, en termes de choses, il y a un calculateur intéressant sur Internet, sur un site, je vais vous le mettre en calculateur Fire, il s'appelle, je vais vous le mettre en commentaire en bas de la vidéo, donc vous pourrez aller regarder, vous pouvez ajuster pas mal d'hypothèses et voir ce que ça donne. La seconde limite à cette étude, c'est qu'on se base sur l'historique des performances des actions américaines. Alors, quand on dit ça, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que les actions américaines, elles ont eu des performances historiquement meilleures que les actions françaises ou les actions européennes. Ceci dit, rien ne vous empêche d'investir dans des actions américaines. La seconde, c'est que les actions américaines, à l'heure actuelle, encore plus que les actions européennes, elles sont plutôt sur des niveaux de valorisation relativement élevés. Et un des risques, justement, de ces stratégies, c'est de subir un krach dans les premières années de sa période où on veut vivre de son patrimoine. C'est-à-dire que si le krach, il arrive dix ans après, le portefeuille, la somme de départ a eu le temps de prendre des performances positives, etc. C'est moins grave. Ce qui est embêtant, c'est de prendre un choc au tout début. Vous vous basez, par exemple, sur une règle de 4% en janvier 2020. Trois mois après, vous avez les krachs du coronavirus. Vous n'êtes peut-être pas très très serein. Et enfin, la dernière limite à cette règle des 4%, ça va être qu'elle était basée sur de la fiscalité américaine. Et comme vous le savez, notre fameuse fiscalité française, même si selon les mandats, elle est plus ou moins difficile, en principe, elle est moins sympa que la fiscalité américaine. Voilà, alors on a fait les arguments pour lesquels cette règle des 4% pouvait être vue trop optimiste. Mais il y en a d'autres qui relativisent un peu ça et qui font qu'on peut la voir comme pessimiste. D'abord, ce n'est pas parce que vous avez quitté le salariat que vous êtes libre, on va dire, de votre temps que vous n'aurez plus du tout de ressources. C'est-à-dire que moi, je le vois un peu comme vous pouvez travailler avec qui vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Ça ne vous empêche pas de faire quelques missions de consulting, de choses comme ça, ou des passions qui peuvent vous rapporter un peu quand même, en travaillant 2-3 jours par mois sur des choses comme ça. D'ailleurs, il faut le savoir, il n'y a besoin que de 9000 euros par an ou un peu plus pour faire 4 trimestres de retraite. Donc, si vous avez attaqué votre indépendance financière à 40 ans, vous avez sûrement déjà des trimestres de retraite par répartition. Ce n'est pas inintéressant. Et ça me fait la transition, justement, parce qu'effectivement, en France, si vous choisissez l'indépendance financière à 40 ans, ou si vous avez commencé à travailler à 22 ans, vous aurez déjà 18 années de cotisation de retraite par répartition. Donc, vous arrivez peut-être à en faire quelques-unes de plus. Donc, c'est clair que vous n'aurez pas une retraite complète. Arrivez à 62, 65 ou je ne sais quel âge. Mais vous aurez quand même quelque chose, a priori. Et c'est intéressant dans le sens que la retraite par répartition, elle est complètement décorrélée des marchés financiers et du reste. Et donc, c'est une diversification très intéressante en ce sens-là. C'est d'ailleurs un argument de plus pour dire que vendre un peu trop de rêve en disant « Bon voilà, vous n'allez rien foutre, vous allez travailler pendant un an en salariat, acheter deux apparts, tout arrêter à 25 ans. » Là, il va y avoir des déçus sur ceux qui font ça, parce qu'a priori, ça ne va pas forcément durer jusqu'à 60 ans de l'histoire. Il va peut-être falloir faire retour en arrière. Et voilà. Bon, le mieux, je pense que c'est quand on le fait, d'avoir bien ficelé les choses pour, voilà, une fois qu'on ne franchit pas, en gros, que ce soit un vrai pas de franchi. Et la troisième limite, c'est que l'étude, effectivement, elle prend une répartition de patrimoine où elle choisit d'utiliser que la bourse et que les obligations. C'est-à-dire qu'elle exclut, par exemple, l'entreprenariat ou l'entreprenariat immobilier qui peut être fait en parallèle d'un job salarié. Et finalement, moi, je pense que pour celui qui vise vraiment une indépendance financière, alors je ne vais pas lui raconter de craques, je n'ai jamais dit qu'avec deux apparts à 25 ans, acheter en un an, ça allait marcher. Par contre, faire de l'entreprenariat au début, alors il y a des déçus, ça marche ou ça ne marche pas, ou faire de l'entreprenariat immobilier en parallèle d'un job salarié. Si vous attaquez tôt, jeune, vers 25-30 ans, à 40 ans, il y aura des résultats. Vous aurez un patrimoine qui sera placé, effectivement, que vous aurez construit comme ça et que vous aurez construit plus vite que vous s'y avez construit qu'à partir de l'économie et qu'à partir de la bourse. Sinon, ça prend effectivement trop de temps. On en revient au livre de MJ de Marco dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais effectivement, une fois que vous aurez ça, vous n'aurez pas que de la bourse, du cash, vous aurez aussi des revenus immobiliers, vous aurez plusieurs choses. Donc finalement, en ce sens-là, on peut dire que si vous êtes raisonnable et que vous prenez le temps de faire les choses correctement, effectivement, ce n'est pas complètement irréaliste au bout d'un certain nombre d'années de pouvoir, à un certain âge, être libre d'oublier le métro-boulot-dodo. Et enfin, on disait qu'il y avait des hypothèses trop optimistes. Il y en a peut-être une qui est trop pessimiste. C'est-à-dire que vous vous rappelez, on fait l'hypothèse de prélever la même somme tous les ans dans le capital, dans l'étude Trinity. J'ai envie de dire, vous n'êtes pas obligés d'être cons. C'est-à-dire, immédiatement après le plus gros krach des deux dernières décennies, vous n'êtes pas obligés de prélever sur un portefeuille, ou notamment sur la partie action. Vous pouvez taper dans la partie obligations, ou avoir une petite partie de cash à côté pour taper dedans ces années-là. Voilà, donc cette règle des 4% est là, comme je le disais, des limites, qui paraissent trop optimistes. Mais par contre, elle ne prend pas forcément en compte, de l'autre côté, toutes les solutions que vous avez pour développer un patrimoine. Ce qui fait qu'en ce sens-là, elle peut paraître trop pessimiste. Voilà, si vous ne me connaissez pas, je vais vous mettre le lien vers mon blog dans la description de la vidéo. Je vous rappelle l'ensemble de mes livres. Construisez et gérez votre patrimoine avec succès sur la gestion et la protection du patrimoine dans son ensemble. Investir en bourse, style gagnant, style perdant sur la bourse. Mon best-seller sur l'immobilier locatif, toujours numéro 1 des ventes dans la catégorie immobilier d'Amazon. Et sa suite, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Je vous mets également dans la description de la vidéo, en bas là, les 7 méthodes d'entrepreneurs applicables à l'investissement immobilier locatif. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501